Bien sûr, ici ce matin, bien sûr, Kagame qui multiplie des ennemis en Afrique, la RDC, les Burundis et maintenant c'est la Tanzanie. Et bien sûr, ce qu'il faudra savoir, c'est le président rwandais Paul Kagame qui est sur le plan sécuritaire et diplomatique prise en étau entre la République démocratique du Congo, le Burundi et la Tanzanie. En effet, les renforcements de l'axe Kinshasa-Gitega marqués par la signature entre les autorités de la RDC et celle du Burundi d'un accord de défense fait trembler les présidents du Rwanda. La RDC accuse Kagame d'agir à travers la rébellion du M23 qui occupe une partie de la province nord qui vaut dans l'est du pays alors que les Burundis accusent le président rwandais d'héberger et de soutenir les rebelles burundais Red Tabara. Entre temps, l'homme fort de Kigali a toujours rejeté les accusations de ses deux voisins de l'ouest, c'est-à-dire la RDC et du Burundi du Sud. Et pourtant, plusieurs rapports d'experts de l'ONU ont confirmé le soutien du Rwanda au M23. Le président Félix Sekedi et le chef de l'État burundais, Evariste Ndaichimie, considèrent Paul Kagame comme leur ennemi commun qui déstabilise leurs deux pays dans un meeting de campagne électorale. En décembre dernier, à Bukavu, le président Tshisekedi a publiquement comparé Paul Kagame au dictateur allemand de triste mémoire Hitler Adolf. Dimanche 21 janvier dernier, à Kinshasa, le président Dachimie s'adressant aux délégués de la jeunesse de la RDC a utilisé des mots très durs à l'égard du président Kagame, les qualifiants d'hypocrites et démenteurs. Il est allé jusqu'à dire que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple rwandais commence aussi à se faire pression. Je sais que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Il faisait allusion à un projet d'organisation d'un cadre d'échange pour les jeunes qu'il s'apprête à organiser. Cette déclaration de Ndaichimie a irrité Kigali, qui la considère comme un appel implicite des jeunes au renversement du gouvernement rwandais. La réaction de Paul Kagame n'a pas tardé. Le lundi 22 janvier à Kigali, il a profité de la tribune du dialogue national pour prononcer un discours sous forme de mise en garde. Paul Kagame a soutenu que le Rwanda est un pays sûr et le restera. Selon RFI, il a dit notamment ce qui suit. Quand il s'agit de défendre ce pays qui a souffert pendant si longtemps, sans personne pour l'aider, je n'ai besoin de la permission des personnes pour faire ce qu'il faut pour nous protéger. Il a poursuivi que je n'ai pas répondu aux insultes qui viennent du sud, de l'ouest. Celles-ci ne tuent pas. Donc, je ne peux pas répondre. Ce n'est pas notre genre. Mais ils apprendront avec le temps. Ils apprendront qu'ils ont fait une grosse erreur. Voilà. Des propos de Paul Kagame. Comme si cela ne suffisait pas, la Tanzanie aujourd'hui a décidé de rapatrier tous les réfugiés, tous les rwandais, au regard de leur comportement affiché en RDC et au Burundi, en attaquant bien sûr le pays hôte, surtout qu'à Dar es Salaam, ils se font déjà passer pour des Tanzaniens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !